Salut à tous c'est Gien et on se retrouve pour l'épisode 22 du mode carrière. Donc l'épisode 22 sera tout simplement un simple récapitulatif de la saison que j'ai effectuée. Alors oui donc là bon, ils me mettent pour la dernière course face à face. Donc en statut de pilote donc j'ai fini dans le violet. Satisfaisant, 9 sur 10. A un moment je me suis retrouvé à 0 mais en enchaînant quelques bons résultats sur la fin ça m'a complètement sauvé. Donc niveau les recherches développement, donc j'ai interrompu après le Grand Prix de Singapour. Donc est-ce qu'on peut voir exactement ? Ouais après Singapour, donc avant la Malaisie. J'avais arrêté avec une dernière augmentation moteur pour la Malaisie puis après j'avais stoppé. Donc niveau 3 en puissance, 1 et 1 pour le carburant, le châssis, 2 et 2 pour l'appui et la traînée. Donc dans la comparaison des équipes, Red Bull est passé devant justement. C'est pour ça que sur les dernières courses, ils étaient tout le temps en pôle. Donc Red Bull, Mercedes, Ferrari, Williams. Donc nous avec E.A.S. on a dépassé la Toro Rosso. Et si je me trompe pas, on était déjà devant la Honda, devant les McLaren au début de saison. On peut voir Sober et Renault qui ont vraiment descendu. Renault qui était dernière pendant une bonne partie de la saison. Force India, j'ai été très surpris de les voir aussi loin. Donc ensuite, bon niveau classement, on va pas trop se plaindre. Ah bon, Hamilton, Rosberg, la bataille. Derrière c'est Ricciardo et Verstappen qui ont marqué énormément de points sur les dernières courses. Ensuite les deux Ferrari, Reckoning qui bat Vettel pour 2 points. Ensuite les deux Williams. Ensuite moi, 94 points. Et encore, sur la dernière course justement, je perds la 8ème place. Pour Tom Assa fait qu'une victoire. Mais je pense qu'il a de meilleurs résultats que moi, c'est pour ça. Je suis pas du tout déçu, l'objectif c'était 14 de l'équipe. Je l'ai largement réussi. Bon, Grosjean finit à 12ème, 66 points. Alors, si je devais finir 14ème, c'est-à-dire 16 points. C'est plutôt réussi. Le 14ème à 16 points. Ensuite, voilà, comme là, comme je vous ai dit, les Force India très surpris. Perez, 13 points. Hülkenberg, 5. C'est une grosse surprise pour moi, je trouve. Que les Force India soient aussi loin. Mais je m'attendais pas surtout sur tous au niveau des performances des deux Toro Rosso. Enfin, sauf à la dernière course où elles ont vraiment chuté d'un coup. Mais sinon, toute la saison, elles jouaient les premiers rôles. Rôles, enfin, quand je dis premier rôle, derrière les Mercedes, c'est Red Bull. À se battre avec les Ferrari, les Williams, à quelques courses. Ensuite, Palmer qui a marqué 2 points en Italie, en doublant Grosjean dans le dernier virage. Ça, je m'en souviens. Ariento, le seul à avoir marqué des points pour Manor. Puis après, les deux Sober, 0 points. Et Magnussen, 0. Magnussen qui est dernier au classement depuis la première ou deuxième course, si je ne me trompe pas. Ensuite, constructeur, là, il n'y a pas photo du tout. Mercedes qui a écrasé tout le monde assez rapidement. Justement, au début de saison, quand Hamilton enchaînait les victoires. Rosberg, 12ème ou 3ème. Red Bull sont très bien remontés, justement. Depuis que Red Bull est passé premier, c'est Red Bull qui domine. Et Ferrari, assez loin de Red Bull, quand même. Puis après, Will Gams, bon, ils seraient à leur place. Ensuite, nous, on a réussi à dépasser As après le Brésil, si je ne me trompe pas. Enfin, oui, on a dépassé Tororo, ça, après le Brésil. 160 points pour une première saison de l'écurie, c'est très bien. Donc ensuite, McLaren, 56, c'est plutôt pas mal pour McLaren. Alors là, Force India, seulement 18 points, alors que Force India devrait être 5ème, normalement, au classement. Devrait être à notre place. Pour moi, Force India, il devrait être la 5ème force du plateau. Suivi de Tororo, Rosso, As, McLaren. Tororo, Rosso, normalement, était plus fort toute la saison que nous, sur les dernières courses, on est passé devant eux. Sinon, Tororo, Rosso, finissait largement devant nous. Et ce burst l'écurie à part marquer de points. Donc ça, le classement passe. Bon, là, la salle des trophées. Donc, à la fin, il y a eu du bien. J'ai été mis sous pression par l'écurie. Et j'ai enchaîné les deux circuits que j'aimais bien. Donc moi, on commence par une 14ème place. C'est honorable. Après, on marque des points. Puis après, hors des points, des points, hors des points. J'ai marqué des points, oui. C'est bien dans la saison. Mais j'ai pas une bonne constance. Par exemple, au début, je fais hors des points, points, hors des points, points, hors des points, hors des points, points. Alors que ça serait mieux, c'est de faire, par exemple, hors des points, puis enchaîner 2-3 courses dans les points. Pour vraiment se mettre une bonne confiance. Parce que là, un coup, on est bien. L'autre course, on est à la rue. Bon, Australie, c'est la première course. On ne savait pas trop encore comment était le jeu. Baring, c'est un circuit assez simple quand même. La Chine, je crève dans l'avant-dernier tour. La Russie, je fais 5ème. J'avais du mal dans le 3ème secteur. Je me souviens même, c'était Rosberg et Vettel. Ils avaient les pneus les plus durs, ils m'ont mis une mine. Je n'arrivais pas à les suivre. Espagne, 15ème, je ne m'en souviens plus du tout. Là, je fais la vidéo juste après avoir fait Abu Dhabi. Alors, Espagne, je ne me rappelle plus du tout. Il faudrait que je la revoie. Monaco, c'était l'IA qui avait pris ma place pour finir la course. Sous la pluie en plus, Monaco. Canada, 4ème. J'ai cru au podium à un moment. Puis après, bon, à Azerbaïdjan, j'ai été très surpris de finir aussi proche, aussi près des premiers. Il y avait quand même quelques secondes, mais très près dans les plus hautes places du classement. J'étais très content. L'Autriche, je signe une pôle. C'est un circuit que j'adore, qui est hyper simple, que tout le monde aime bien. Je signe une pôle. Je ne prends pas un bon départ. Si je ne me trompe pas, Newton me double dès le départ. Mais au premier virage, Ricardo, je ne sais pas ce qu'il a tenté, il m'emmenait dehors. Royaume-Uni, bon, les circuits d'Angleterre, avant, j'arrivais bien. Maintenant, j'ai beaucoup de mal dessus dans l'enchaînement du deuxième secteur. Là, Hongrie, je me souviens, je suis né dans le mur en essayant de tenter la stratégie. En fait, oui, quand j'ai revu les trucs, c'était que quand j'ai revu au complet la vidéo, c'est qu'on n'a qu'un train de chaque pneu pour la course. On a un train de tendre, médium et dur. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est que je suis cru que j'avais deux trains de tendre. Donc, j'ai fait tendre, safety carry, je mets les durs. Je fais un seul tour avec les durs, je remets des tendres. Je me suis dit, comme ça, je ne vais garder que les pneus tendres. J'ai vu que j'avais des difficultés. Je vais bien remonter. Allemagne, cinquième. L'Allemagne, ce n'est pas un circuit bien compliqué, au Kenai. Le number green est plus compliqué quand même. Kenai, voilà, c'était là où il fallait marquer des points. Belgique, bon, Belgique, sous plus forte, déjà, Belgique, sur le sec, je suis assez à la rue. Alors, sous plus forte, le rédillon, j'ai dû le prendre zéro fois correctement. Chaque fois, je partais au large, je ne pouvais pas accélérer. Je n'accélérais plus. Du coup, dans le rédillon, je laissais la voiture en roue libre. Et encore, même en roue libre, elle partait en drift toute seule. Monza, septième. Je me souviens de Monza. À la fin, avec Ricciardo, je tente le dépassement osé. Justement, je le tente. Je l'ai quand même pas mal touché. Juste après, je le laisse repasser. Bien sûr, on pourrait se dire qu'il le relaisse passer pour avoir le DRS. Je ne le dépasse même pas au DRS. Si je ne me trompe pas, je ne le dépasse même pas. Je n'arrive pas. Et là, après l'Italie, là, j'ai enchaîné. Alors, Singapour, 21ème. Je n'y arrivais pas. J'étais en lutte avec les Renault. Et je n'avais plus de pneus. Mes pneus étaient complètement morts. À la fin du deuxième secteur, je laisse énormément de place à Magnussen. Mais je suis obligé un peu de tourner pour éviter le mur. Il me rentre dedans. Donc, il ne pouvait pas faire plus à part continuer tout droit et prendre le mur. Malaisie, disqualifiée, celle-là, j'aimerais la comprendre. Je suis disqualifié parce que je n'ai pas mis deux trains de pneus. J'ai commencé la course avec les pneus jaunes. À mon premier, à mon seul arrêt, j'ai mis les pneus blancs. Ça fait deux trains pour moi. Et me disqualifie parce que je n'ai pas mis deux trains alors que je finissais 5ème. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Rikkonen a eu un problème. Le problème, c'est qu'il s'est arrêté. Il a arrêté tout le monde. Moi, j'ai été surpris de voir les gars devant moi arrêter. Je n'ai pas eu le temps d'éviter. En plus, j'ai cassé un bout d'aileron. Deux tours de la fin. En allant entamer le dernier tour, je finissais 5ème. Je me fais disqualifier par avoir mis deux trains de pneus. Pour ne pas avoir mis, pour eux, c'est ne pas avoir fait un choix de pneus de temps dur à deux spécifications alors que je l'ai clairement fait. et même le coup de la safety car. La safety car laisse passer tout le monde. Mais on ne la récupère jamais. On ne l'a jamais récupéré. On a dû relancer la course au milieu du circuit. Japon. 12ème. Japon sous la pluie si je ne me trompe pas. Pareil, sous la pluie, moi, le Japon, les Grands Prix sous la pluie, je suis en difficulté sur ce jeu. Etats-Unis, 13ème. Je suis le seul à avoir suivi la vraie stratégie. La vraie stratégie, quand même, il fallait mettre les pneus de pluie. A la fin, je roulais 3 secondes plus vite que tout le monde. Mais le problème, c'est qu'à la pluie, elle a mis énormément de temps à mouiller. Sinon, sans ça, je finissais 4ème aux Etats-Unis. Après le Grand Prix des Etats-Unis, l'agent et l'ingénieur, mon ingénieur, ils m'ont dit que j'étais sur la sellette. J'étais sur la sellette de As, de l'écurie As. Que... Pardon, si c'est moi. Que Esteban, voilà, allait reprendre mon volant, en gros. Que moi, j'allais me retrouver. Ben moi, je me suis dit, virer moi, j'irais chez Renault, chez Manor, et je ferais monter l'écurie. Je la ferais monter, mais je ferais une deuxième saison blanche. Avec rien du tout, avec Renault, avec la Manor. ou la Force India, parce que Force India était très long au classement, je me dis, s'ils me proposent Force India, je peux faire un coup. Mexique, et là, Mexique, premier podium. Circuit hyper simple. Encore, je crois que c'est l'un des plus simples avec l'Autriche. il n'y a aucune difficulté sur ce circuit. Je fais un podium, je me suis à la course. Les deux Red Bulls, un peu au début de course, je dépasse Ricardo à deux fois au même endroit. J'étais hyper content. Il m'a mis une mine, je ne l'ai jamais revue. Verstappen, il s'est échappé à toute vitesse. J'étais content au Mexique. Grosjean, il fait quatrième en plus. C'est là qu'on passe devant Toro Rosso et on se dit, on a quasiment assuré la cinquième place. J'étais hyper content. Et là, le Brésil, encore un circuit simple. Je gagne dans le dernier tour, je dépasse Hamilton. Enfin, on se battait depuis trois, quatre tours. Je vais faire ma première victoire. Même moi, je n'y croyais pas. Justement, je me dis, Hamilton, c'est bon, il est revenu comme une flèche. Je me souviens. il revient à une vitesse. Je me suis dit, il va me déposer. Il m'a déposé à un moment. Et je me suis battu, justement. J'ai pris des risques. Le freinage tard, le tardif surtout. C'est moi, je fais une erreur. Je fais un freinage tard en étant premier avant l'enchaînement de la montée, la grande courbe à droite en montant. Je fais faire un freinage tard pour gagner un maximum de temps vu que dans l'enchaînement des virages, je suis assez rapide. Je me dis, je peux faire un énorme écart à empêcher qu'il ait le DRS derrière moi. Je vais le télé me reposer devant. Et enfin, la dernière course à Bouddhabi, Grosjean, il avait un truc contre moi ou quoi ? Je ne vais pas le mettre dans... Je ne l'ai pas mis dans ma vidéo. Là, je vous le dis, je ne l'ai pas encore fait la vidéo. Mais dans la ligne droite, je ne sais pas ce qu'il lui prend. il est derrière moi. Je ne bouge pas. Il se décale une première fois. Il se rabat sur moi et il m'envoie dans le mur. Il s'est rabattu. Il m'envoie dans le mur. Je regarde le ralenti. Je ne bouge pas. Il y a la place pour deux voitures. Il va tout droit. Il se rabat sur moi. Je suis d'accord. Et justement, plus loin dans la course, là où je vais vous le mettre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris. Premier virage, il me colle. La ligne droite de départ arrière. Il me colle. Je regarde derrière moi. Il me colle. Il me pousse. Premier virage, je lui laisse un espace pas possible. Boum. Au revoir. Tête à queue. Je fais d'accord. Je ne sais pas. Il n'a pas aimé que je finisse devant lui au classement. Bon, voilà. C'est ce qu'il manque dans la saison. C'est une constance. Ce qui m'a manqué. Je n'ai pas enchaîné vraiment. Le meilleur que j'enchaîne des points, c'est deux courses de suite. Je ne fais que deux courses de suite maximum dans les points. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est faire quatre, cinq courses de suite dans les points. Par exemple, je vais dire un exemple. Ça aurait été Sochi, Espagne, enfin, pas Monaco, non. Donc, Bahreign, la Chine, Russie, l'Espagne. marquer des points ces quatre courses-là, déjà. Avoir une constance dans les mêmes places. Je fais sixième à Bahreign, cinquième à Sochi. J'aurais pu faire sept ou huit en Chine, pareil en Espagne. La constance, c'est les places que je joue. Même enchaînée, par exemple, quand je fais Canada, Azerbaïdjan, 4-6, l'Autriche, à ce moment-là, je devais être cinquième. Cinq ou six ou sept dans ces eaux-là avant que Ricardo m'éclate. j'aurais fait trois courses de suite dans les points, j'aurais fait un bon truc. Par exemple, États-Unis, je devais, si je ne m'arrêtais pas, je suivais comme les autres, je finissais quatrième, j'aurais fait quatre, trois premiers. J'aurais fait trois courses de suite. Là, deux courses de suite dans les points, ce n'est pas une bonne constance. On va voir la saison 2, donc on va faire saison suivante, voir si, donc là, c'est un petit récapitulatif, des courses, donc 14, 6, 21, 5, je n'ai pas fini trois, quatre courses, je n'ai pas fini, parce qu'au Canada, il me compte comme si je l'avais fini, mais je ne l'ai pas fini. Donc, j'ai fait, pas Canada, Monaco. Monaco, Hongrie, j'ai trois abandons, une disqualification. Sur 21 courses, ça fait 17 courses terminées sur 21. Donc, championnat des pilotes 9, 94 points pour une saison. L'objectif, saison suivante, si je suis toujours chez As, c'est de faire plus, de faire mieux que 94. Et moi, ce que j'attends à savoir, c'est les performances, si on les garde ou si on recommence à zéro. Est-ce qu'on garde nos performances avec l'écurie ou on repart à zéro. Logiquement, on repart à zéro. Donc, ensuite, constructeur 160 points. Je suis le pilote, pour moi, je devrais être le pilote numéro 1. Mais ce qui ne me le fait pas, justement, numéro 1, c'est la constance. Je n'ai pas eu de constance. face à face gagné perdu, 3 à 3. Qui vient, j'ai eu du mal à le battre. Point de ressources gagné, 7000. Statue pilote, donc 9 sur 10, puis allez. Performance, voilà. Red Bull, qui sur les dernières courses à Sud, et Mercedes, ont dû arrêter leur recherche dès qu'ils ont été champions. Donc, c'est parti pour la saison suivante. Alors, donc, voilà. Je prends toujours des mélanges tendres. Parce que je suis embêté, sinon, c'est en qualif. Je prends toujours du mélange tendre. Tac, tac. Qualification, donc on ne change rien. Alors, est-ce qu'il va y avoir des petits contrats ? Est-ce qu'on va voir ? Est-ce qu'il va y avoir une promotion ? D'autres écuries ? Après, sur un début de saison, il me l'aurait fait avant, je pense, quand même. Il me l'aurait fait à la fin d'avril. Début de la nouvelle saison. La nouvelle saison va bientôt débuter. L'interruption du R&D en avance vous permet d'allouer 394 points de ressources. L'équipe espère que vous serez l'emmener vers la victoire, bien qu'il y a également écurie As F1. Ok, donc on est à Melbourne. on a toujours Carlos Sainz en rival. J'ai 2000 points de ressources. On n'a pas changé. et on reprend les performances là où on en était. C'est une bonne chose parce que je peux déjà me faire une augmentation moteur. Donc clairement, l'objectif cette saison. Je vais le dire maintenant. Objectif cette saison, c'est de faire comme j'ai fait sur les Brésil et les Mexiques. Je pense qu'avec la voiture qu'on a, les points de ressources que j'ai, je vais faire du développement. Je vais déjà faire au moins 3 ou 4. Peut-être pas le moteur. je vais faire la traînée. Attends, l'optimisation des freins permet de réduire la traînée. Un meilleur refroidissement. J'ai amélioré mon appui surtout. J'ai diminué mon poids de voiture. Ce sera plus légère. Je pense déjà que ces deux là, je vais les faire. Ça va me faire 1600. Et je pourrais peut-être me faire la gestion du carburant. l'objectif que je vais essayer de me fixer. Je ne sais pas s'ils me le mettent quelque part là, l'objectif. Je ne pense pas qu'ils ne le mettent pas mais on a l'objectif que je dois faire. Nationalité, première course, classement. Ils ne me disent pas l'objectif. Ah, ils ne me le disent pas. Finaise. J'aurais aimé qu'ils me disent justement mon objectif la saison. déjà c'est de faire mieux. J'ai fini neuvième. Je ne vais pas vous mentir. Comme objectif, le top 5. Je pense que le top 5 peut être jouable. On va essayer de jouer le top 5. Avec la as. Constructeur, il faudrait être dans les 3 premiers. Ça va être compliqué mais en tant que pilote, si je peux me battre pour le titre dès la deuxième saison avec les améliorations que je vais avoir, je pense que l'écurie, on va vite rattraper Williams et vu que Williams-Ferrari c'est assez collé, on peut vite revenir sur Ferrari. On va essayer d'être la quatrième force du plateau. C'est d'ailleurs dépasser Williams cette saison. Haute performance mais si on dépasse Williams, on peut dépasser Ferrari dans la foulée et on peut devenir la troisième force. Donc à la fin de saison, il faudrait qu'on arrive à être la troisième force du plateau et comme ça peut-être pour la troisième saison on jouera le titre. Mais là, on va essayer de finir dans le top 5 pilote. Donc je vous dis que je ne commente pas en fait les courses. Simple raison parce que je les commenterai une fois que j'aurai fini donc je saurai exactement tout. Il n'y aura plus trop de suspects. Donc je vais vous refaire un récap de la saison 2. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis environ pour filmer la saison pour l'upload pour vous la mettre en ligne. Donc on verra. Vous l'aurez de toute façon mon récap en espérant remplir nos objectifs. Donc pilote top 5 écurie aux performances être la troisième plus performante écurie. Ça va être compliqué parce qu'on peut voir là avec Williams il y a beaucoup de retard. Mais j'ai quand même 2000 points déjà et j'ai déjà 2-3 améliorations que je peux faire je vais faire appui le poids la gestion je vais faire ces 3 là on va déjà avoir la belle barre qui va monter on va garder pour augmenter le moteur encore d'un niveau pour ça je vais augmenter encore mon moteur niveau 4 il va falloir que j'augmente aussi pas mal c'est le poids du châssis et l'appui parce que l'appui je vais en avoir besoin pour pas mal de courses donc je vous dis à une prochaine vidéo salut à tous le poids C'est parti.